Un réseau de cambrioleurs en procès à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Nancy. 23 personnes originaires des Balkans soupçonnées d'avoir exploité leurs propres enfants pour Europe 1. Salomé le Grand. Ils ont sévi depuis la Moselle jusqu'au Roussillon en passant par l'île de France mais aussi l'Allemagne et la Suisse. Des dizaines de cambriolages en quelques mois. Mode opératoire classique, des vols par effraction dans des pavillons, fenêtres cassées, portes fracturées au pied de biche. Les butins sont modestes, essentiellement des bijoux, du matériel multimédia, parfois un peu d'argent liquide ou des produits cosmétiques. Mais ce sont les écoutes téléphoniques qui ont permis d'accabler les parents. En plus de véhiculer les duos ou trios d'adolescents dans les zones résidentielles, ils leur donnaient des ordres en langage codé par téléphone, allant jusqu'à les insulter quand ils ne mangeaient pas, comprendre ne volaient pas assez. Les enquêteurs ont identifié trois grandes familles exploitant une quinzaine de mineurs. Sans scrupule, lorsqu'une des jeunes filles est mariée à un homme du clan voisin, sa dot 80 000 euros est fixée en fonction de ses capacités à voler. Détail glaçant et ouverture de ce procès, donc aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Nancy, Salomé-le-Grand. – Sous-titrage Société Radio-Canada